Gujin les amis c'est le meilleur personnage d'Inazuma Eleven Arès et d'Orient et potentiellement l'un des meilleurs personnages de toute la série confondue Gujin les potes c'est vraiment le sang de la veine ça fait des épisodes, ça fait des dizaines d'épisodes qu'on attendait sa première apparition avec l'équipe d'Inazuma Japon sur le terrain il cirait le banc, on a attendu pendant très longtemps qu'il rentre enfin sur le terrain qu'il joue enfin son premier match avec la sélection japonaise on l'a attendu, il est arrivé, il est arrivé sur le terrain en portant ses coronesses il en a imposé, il s'est éclaté, on s'est régalé on a eu droit les amis à un épisode 18 vraiment excellent du coup entre la suite du match entre Inazuma Japon qui perdait 2-0 contre l'équipe de la Chine on a eu droit aussi à un gros développement et surtout un point central avec Gujin entre son entraînement, sa capacité justement à s'adapter sur le terrain sa capacité évidemment à faire évoluer cette technique à marquer, nous régaler et arriver en étant vraiment le big boss on va faire les potes comme tu l'auras compris l'arrivée analyse de l'épisode 18 d'Inazuma Eleven Orion dans cette vidéo là du coup au passage c'est Inazuma Eleven et la suite de la série et mon contenu abonne toi et coche la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos par contre les gars avant de passer à l'analyse de l'épisode 18 je voulais d'abord revenir sur 2 petits éléments de l'épisode 17 que j'ai oublié de développer et que certains m'ont d'ailleurs fait la remarque en commentaire j'ai oublié de dire que dans l'équipe de la Chine il n'y a non pas que des joueurs masculins mais bien évidemment 2 à 3 joueuses féminines bien évidemment du coup c'est une grande première dans le FFI à l'époque dans le premier FFI dans les premières saisons on n'avait pas le droit du coup d'inscrire des filles dans l'équipe des sélections nationales cette fois-ci c'est enfin le cas les amis la Chine a inauguré un petit peu ça en inscrivant 2-3 filles dans son équipe ce qui est vraiment une belle nouveauté et aussi peut-être une lueur d'espoir pour tous ceux qui sont fans de Norika la gardienne aussi de Shiratoya l'ancienne petite fille qui jouait du coup dans l'équipe d'Alpin avec Sean et Aiden qui pourrait potentiellement être sélectionnée avec Inezuma Japon à l'avenir autre élément marquant le fait aussi qu'on ait vu dans le restaurant de Monsieur Hillman, Jude et Axel avec d'ailleurs un Axel qui était embequi toujours blessé forcément, un Jude qui certes écline maintenant, libéré de tout soupçon et qui pourrait largement revenir on apprend justement que les deux se mettent un petit peu à l'écart pour laisser les jeunes et surtout ceux qui n'ont pas d'expérience dans l'équipe prendre de l'expérience prendre du level international pour qu'ils puissent savoir se débrouiller dans les situations un petit peu instables et compliquées pour qu'ils puissent prendre du niveau, de l'expérience dans le but de faire progresser l'équipe sur tous les joueurs individuellement. On apprend aussi que les deux travaillent en secret notamment pour contrer un petit peu Orion pour en apprendre davantage et un petit peu agir dans l'ombre est-ce que bien évidemment on peut aussi se poser la question si les deux joueurs vont revenir un petit peu plus tard la réponse est clairement oui je pense après aussi il y en a plein d'entre vous qui m'ont fait la réflexion comme quoi j'avais dit Ikari Ichiuchi au lieu de Ikaru Ichiuchi alors forcément les gars ça peut arriver que dans le feu de l'action ma langue elle fourche un petit peu que je me trompe dans la prononciation d'un mot que je le transforme légèrement et c'est pas la peine de me mettre 15 millions de commentaires pour me dire que je me suis trompé sur la prononciation d'un nom quoi surtout que Ikari Ikaru entre nous on s'en fout quoi tant que tu comprends de qui je parle c'est l'important du coup pour parler plus concrètement les amis de l'épisode 18 avec bien sûr l'analyse alors je vais faire comme la semaine dernière vous avez très bien aimé en tout cas ma façon de fonctionner de la semaine dernière je vais parler point par point pour éviter de perdre trop de temps à dire des trucs qui sont inutiles et vraiment me focaliser sur les points les plus importants alors déjà bien évidemment le gros point de la vidéo ça va bien sûr être Gujin qui nous a vraiment régalé le mec qui a vraiment attendu très longtemps sur le banc il n'a pas participé aux 4 premiers matchs d'Inazuma et l'Evon Orion il a pris son mal en patience il a su économiser son énergie pour faire enfin sa rentrée à la place de Hiroto qui est un petit peu dégoûté de sortir mais ça fait aussi un petit peu référence à ce qui s'était passé dans l'épisode 17 où t'avais Hiroto et Aizaki qui pensaient un petit peu que Gujin s'était un petit peu résigné qu'il sentait lui-même qu'il n'avait pas le niveau pour concurrencer des attaquants aussi géniaux que Aizaki et Hiroto qui forment une paire magnifique alors à juste titre vu que c'est les deux qui marquent le plus de buts tu vas pas forcément les sortir tu les laisses prendre confiance ces deux là ont déjà un égo hyper dimensionné du coup ça fait que les deux sont extrêmement sûrs de leur force et sont extrêmement puissants contre n'importe quel adversaire Gujin devait malheureusement avec un cran ou devoir deux voire même trois en dessous d'eux en termes de niveau technique physique et tout ça forcément il devait prendre son mal en passion sur le banc mais il a enfin eu son heure de gloire dans l'épisode 18 il était en tout cas hyper serein pour rentrer sur le terrain on a d'ailleurs eu un énorme flashback du coup sur son entraînement qui a pris notamment les trois quarts de l'épisode on l'avait vu au début de l'épisode 17 faire un petit mouvement de la jambe là du coup pour tirer pour dire qu'il était un petit peu content de jouer on l'a vu notamment aussi frissonner à l'époque en disant que d'ailleurs sa jambe n'était pas encore remise tant qu'on pouvait se douter qu'il avait potentiellement fait un entraînement sous la tutelle de Ichiyoshi et de Nosaka qui avait d'ailleurs un plan pour renforcer sa technique et son physique au final on ne s'était pas trompé vu que Nosaka notamment et Ichiyoshi sont allés voir comme il s'appelle Gujin notamment qui essayait un petit peu d'améliorer sa technique qui ne comprenait pas pourquoi sa technique ne fonctionnait pas tout le temps pourquoi elle n'était pas parfaite pourquoi elle n'avait pas réussi à marquer un but à marque lors de l'entraînement et en fait ils l'ont dit que sa technique de la fire limonedo c'est forcément comme c'est des bulles de gaz à la base sa technique ne sera pas assez lourde elle n'aura pas assez d'impact physique, elle n'aura pas assez de poids pour impressionner les plus grands gardiens comme marque voire tous les autres du MFFI après certains d'entre vous vont me poser la question en commentaire et à juste titre pourquoi la technique de fire limonedo aussi légère soit-elle avait réussi à marquer un but contre Nishikage à l'époque était pourtant un très grand gardien la réponse elle est simple et franchement vous avez raison de poser la question c'est parce qu'à l'époque notamment fire limonedo avait mis énormément de temps à sortir un petit peu comme si en fait tu prenais une bouteille de coca tu la secoues, tu la secoues, tu la secoues tu libères, il y a tout qui explose c'était un petit peu ça on va dire que la surprise déjà d'une nouvelle technique plus le fait que fire limonedo a mis énormément de temps à se développer et à sortir ça fait vraiment tout exploser entre guillemets à la phase de Nishikage qui ne pouvait plus rien faire là on va dire que comme entre guillemets le gaz de la bouteille s'est largement calmé du coup ça sort vraiment au compte gouttes c'est beaucoup plus difficile pour lui de marquer c'est vraiment une technique à mon avis que Gucci ne pourra pas s'en servir à longueur de temps il devra vraiment peut-être attendre pour s'en servir ou justement peut-être attendre de la renforcer comme il l'a fait maintenant d'où le fait que marque a pu l'arrêter hyper facilement d'où le fait que maintenant cette technique était entre guillemets pleine de défauts qu'il fallait absolument la renforcer et l'améliorer pour qu'il puisse en servir et aider vraiment à juste titre Inazuma Japon du coup c'est pour ça que Nosaka et Yoshi lui ont dit d'aller monter justement en dribblant pendant 10 heures d'affilée les gars 10 heures je sais pas si certains s'en rendent compte mais 10 heures mais rien qu'en randonnée et en marchant toi tu le fais pas alors le mec en pente il a dû dribbler avec son ballon qui ne faisait que retomber et tout ça c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait au niveau physique du coup tout ça pour renforcer la puissance dans ses deux jambes pour l'aider vraiment à mettre plus d'impact et plus de créativité et de puissance dans sa technique qui lui permettra d'ailleurs de marquer contre la Chine pour réduire le score mais aussi pour impressionner justement tous les autres joueurs, ses compagnons et les adversaires vu que c'est maintenant que Gujin est vraiment considéré comme l'arme secrète et qui serait vraiment utile pour la suite du FFI d'ailleurs au passage on voit très bien que le coach chinois était tout à fait au courant au début il lui a posé une petite devinette en mode pourquoi ta technique elle ne marche pas tout le temps pourquoi elle a des défauts et tout ça Gujin ne savait absolument pas s'il avait des défauts lui pensait qu'il n'y en avait pas au final le coach ne lui a pas donné de conseils il l'a laissé réfléchir par lui-même a mené un petit peu un plan avec Nosaka et Ichioshi pour fonder le plan du Mont Fuji faire en sorte qu'il y ait des petits vieux qui partent en même temps qui s'arrêtent au fur et à mesure pour mettre encore plus Gujin en difficulté une fois en portant une vieille puis deux puis en tirant finalement les trois avec des pneus hyper lourds ça lui a permis justement d'aller encore plus loin de lui-même de pousser vraiment encore plus sa détermination l'aider à progresser, à s'améliorer sur vraiment beaucoup de plans techniques, tactiques, en lucidité notamment aussi il a pu vraiment tout améliorer faisant du coup de Gujin une arme de guerre après on est d'accord qu'il aurait peut-être pu laisser les petites vieilles sur le côté de la route mais ses valeurs, le fait qu'il ait grandi sur une île qu'il ait vraiment solidaire avec les gens qu'il a énormément de valeurs surtout que c'est vraiment un très très bon personnage avec beaucoup d'estime pour lui-même et pour les autres il a finalement aidé les gens pour l'aider encore plus à progresser, devenir vraiment un personnage emblématique et d'ailleurs c'est même pour ça maintenant qu'il a pu créer sa nouvelle technique Fire Lemonedo Rising encore plus puissante que celle d'avant du coup on peut limite appeler ça une nouvelle technique à part entière et pas forcément l'évolution de celle qu'il avait avant vu que là en termes d'évolution c'est quand même vachement brutal moi je la considère vraiment comme une nouvelle technique parce qu'elle a pas du tout les mêmes aspects elle explose pas vraiment c'est plus une technique qui va tout défoncer avec sa puissance, son explosivité, tout ce que tu veux et qui va ensuite grimper vers le ciel d'où le nom Rising et maintenant c'est vraiment une technique à part entière autre que Fire Lemonedo de base puis bon entre nous si c'était une simple évolution de technique il aurait appelé Fire Lemonedo V2 et non vraiment lui donner un autre nom du coup voilà on va dire que c'est plus une nouvelle technique qu'une évolution on va parler maintenant un peu plus de Nosaka et de Ichiyoshi qui sont censés être les deux maîtres tacticiens entre l'empereur et l'assistant de l'empereur alors pour l'instant les deux ne sont pas décidés à agir on a vu pendant l'épisode d'un moment Nosaka venir un petit peu consulter Ichiyoshi il lui a demandé est-ce que tu as trouvé un petit plan est-ce que tu as pu analyser comme il faut leur tactique etc on voit que Ichiyoshi a encore besoin d'un petit peu de temps sauf que malheureusement plus il va prendre de temps moins il va rester de temps justement à Inazuma Japon pour remonter au score qui était mené à ce moment là de début avant l'entrée de Gojin qui a pu réduire un petit peu le score du coup on se doute bien que les deux préparent quelque chose au niveau tactique, au niveau technique ils sont en train en tout cas de mettre en place le jeu de l'équipe on le voit en tout cas Nosaka qui est partout qui donne des conseils à Asuto pour utiliser telle technique pour contrer la tactique et tout ça on le voit en tout cas très très concerné sur le jeu de l'équipe sur la façon dont l'équipe doit se déplacer en défense et en attaque même si on voit bien sûr que Inazuma Japon avant l'entrée de Gojin avait énormément de mal à marquer ou s'approcher de la cage et encore moins de récupérer le ballon du coup par rapport à Nosaka et Ichiyoshi et leur tactique il reste encore très peu de temps justement pour revenir au score déjà pour égaliser et encore plus maintenant pour passer devant au score d'affichage même si on peut peut-être se douter que le match ira peut-être aux prolongations à moins que vraiment Inazuma Japon garde sa cage à violer et arrive à marquer 2 buts dans la foulée mais en tout cas il faudra attendre l'épisode 19 malheureusement pour savoir quelle est la véritable tactique mise en place par Ichiyoshi et Nosaka pour remonter la situation pour parler maintenant du dernier point de la vidéo et de l'épisode là on va parler justement de l'équipe chinoise et ses tactiques on les a vu utiliser une toute nouvelle tactique en dehors de celle de leur tir combiné avec toute l'équipe qui fait un petit peu le sort d'acro-sport d'ailleurs je pense au passage que tous tes cours d'acro-sport que tu as fait au collège ou au lycée peuvent servir juste à un truc à jouer dans l'équipe de la Chine en tout cas leur technique elle sert principalement à regrouper l'équipe, à envoyer l'île dans les airs pour qu'il puisse tirer avec sa super technique bien sûr maintenant il y a Ashura avec la nouvelle technique des 3 gardiens réunis donc maintenant il ne peut plus marquer mais ils ont aussi une technique de Kung Fu alors je ne sais pas exactement le nom exact parce que je ne l'ai pas sous les yeux vu que c'est un nom en japonais que je n'ai pas la traduction en français ni rien vu que je n'ai pas vu les épisodes en sous titres français mais entre guillemets ça permet de prendre 6 joueurs de l'équipe de la Chine de faire en sorte de faire un multi-clonage entre guillemets de chaque joueur du coup qui peut se diviser en 3 du coup ça donne l'impression de ne pas avoir non pas 6 joueurs mais bien sûr 18 joueurs pour permettre d'occuper le terrain de bousculer un petit peu l'adversaire récupérer les ballons le faire passer justement le conserver et attaquer directement la cage adverse donc en réalité ce n'est pas vraiment une technique de multi-clonage c'est simplement le fait que les joueurs de la Chine sont tellement rapides ils se déplacent tellement rapidement autour de l'adversaire ils lui donnent tellement un effet d'illusion d'optique que l'adversaire a l'impression d'en voir 3 à chaque fois au lieu d'un seul et donc c'est pour ça qu'à un moment Nosaka a demandé à Asuto de se déplacer à la même vitesse qu'eux en utilisant notamment son Inabi Karidash pour qu'il puisse justement courir à la même vitesse et vraiment avoir la même sensation pour voir qu'en réalité il n'y a bien qu'un joueur au lieu de 3 et là les amis on va terminer la vidéo là-dessus on a eu en tout cas droit à la fin de l'épisode une petite révélation le coach chinois a dit maintenant c'est fini en tout cas l'apéro on passe maintenant au plat principal aux choses sérieuses même Li a dit que maintenant on va passer aux choses sérieuses et arrêtez de déconner ça veut dire que maintenant la Chine joue en règle entre guillemets à reculons avec le frein à main et que maintenant ça va vraiment être compliqué pour Inazuma Japon et voilà les gars en tout cas c'était tout pour cette analyse point par point de l'épisode 18 d'Inazuma et l'Evonorion je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode de mon analyse de ma review dites moi d'ailleurs en commentaire si j'ai oublié quelque chose ou pas vous avez bien sûr tous les liens de mes réseaux en description si tu kiffes mon contenu abonne-toi à la chaîne et coche la cloche pour recevoir toutes les notifications le petit pouce bleu du référencement ça fait extrêmement plaisir et c'est vraiment important les potes je compte sur vous je vous remercie d'ailleurs aussi au passage pour les 12 000 vues de la dernière review d'ailleurs sur l'épisode 17 je vous remercie énormément et bientôt pour prochaine vidéo ciao les gars Sous-titrage ST' 501